Ce qui était pas le cas il y a quelques mois, à partir du 31 août 2019, ce qui représente 6439 prises raccordables sur le territoire de Basse-et-Montois pour un montant global de 12 000 prises. Actuellement, en plus des 6 FAI alternatifs qui sont là depuis le début, nous avons les fournisseurs, les nationaux, qui sont intervenus sur la quasi de ces communes. Bouygues est maintenant présente. Donc je crois qu'ils se sont manifestés sur pas mal de communes. Ils m'ont envoyé un tableau à l'eau, c'est d'ailleurs le seul fournisseur national avec qui j'ai des précisions sur leur programmation sur les communes. Donc ils sont présents sur toutes les communes ouvertes. Ensuite, nous avons Orange. Orange, maintenant, est officiellement présent à Zutini. Donc je te confirme que c'est bien officiel cette présence-là. Et actuellement, ils ont démarré sur Brès-sur-Seine depuis le week-end dernier, puisque j'étais appelé en catastrophe samedi dernier. Suisent des démarchages systématiques dans chaque rue de Brès-sur-Seine par des personnes âgées qui étaient paniquées sur leur domaine de ce contrat. Et donc, ils connaissaient mon secrétaire. Le secrétaire m'a appelé. Je me suis rendu et j'ai passé sur le gris. Le démarchage est en Brès-sur-Seine. Je lui ai reparti avec un dossier. Il a pas été déçu. Et donc, chaque maison, justement, je vais demander aux communes sur lesquelles vous voyez des marchés Orange de me mettre au courant pour que je mette mes tableaux, disons, un jour. C'est important parce que je fais remonter les informations pour qu'on essaie quand même d'être prévenus en amont et non pas d'avance. Donc, moyennant quoi, pour les gens qui attendaient Orange, c'est une bonne nouvelle quand même parce que maintenant, ils sont là sur le territoire. Et SFR, ils sont présents à droite, à gauche. Ils ne préviennent pas et ils interviennent. Alors, la difficulté qu'on a avec les fournisseurs nationaux, c'est qu'ils interviennent pour accorder directement sur les armoires sans prévenir le délégataire. Ils ont le commage. Et bien souvent, ils n'ont pas les clés. N'ayant pas les clés de ce qu'ils font, on utilise soit un pied de biche, soit une CISAC pour le cadenas. Et je viens d'avoir des retours aujourd'hui sur la commune de Montigny-Rancou, d'ailleurs. J'ai vu Jean-Jacques Bardachou qui m'appelait tout à l'heure pour me dire que le cadenas est fermé sur la commune de Montigny-Rancou. Donc, ce genre de situation, je vous demande de les faire remonter. Parce que voilà, on les fait remonter au prochain comité syndicale. Ça va être vraiment à l'enjeu du jour. Parce qu'on trouve des portes. Le ED, on pourrait qu'il s'est retrouvé, des portes ouvertes plusieurs fois. Ça veut dire que n'importe qui peut rentrer dedans, mettre le feu, mettre la panique là-dedans. Ce qui n'arrangera pas, disons, nos affaires. Vous avez porté plainte ? Et de porté plainte, si. C'est, disons, un des éléments concrets à signaler. Donc, actuellement, ça va être vraiment un an du jour. Il y a pourtant normalement des alarmes prévues. Ils arrivent à désaccoupler les alarmes. Indépendamment de ces problèmes, le problème que l'on rencontre une fois que les communes sont éligibles, c'est des problèmes d'adresse. Soit il n'y a pas de numéro, donc l'emprise, elle est raccordable, mais elle n'est pas éligible parce qu'il n'y a pas de numéro. Il faut que chaque adresse dans chaque commune soit relevée au répertoire national des adresses. C'est impératif. Même si le boîtier est apposé de chez eux, il ne sera pas raccordé s'ils ne sont pas sur ce fichier national. On a beaucoup de mal à récupérer, disons, ces fichiers. Mais j'ai réussi à remonter la piste il y a quelques jours et j'ai la chance d'avoir un rendez-vous fait avec le grand patron du groupe de la Poste, qui va venir avec un ingénieur, m'expliquer comment on peut résoudre un petit peu ce problème. Donc je ferai une réunion qui le ferai à la communauté de communes. Je vous demanderai peut-être à Alain Sénéchal, s'il peut être aussi avec moi, pour qu'on puisse voir pouvoir avoir accès, disons, à ces fichiers. Et c'est vital, parce que vous avez des communes qui sont complètement finies, et les gens ne peuvent pas être attendus. Le problème, il est d'autant plus important avec les nationaux, c'est que les nationaux, à la moindre difficulté, ils ne raccordent pas. Alors que les fournisseurs alternatifs, ils sont sur l'impression que le vache, ils raccordent, disons, plus facilement. J'ai un problème, donc, sur Jutini, dans une rue qui est complètement éligible. J'ai eu d'ailleurs cette personne encore au téléphone hier. Je confirme que ce n'est pas quelqu'un de facile. Mais Jutini, je vais lui expliquer que le maire n'a rien à voir, je dis tout là-dedans. Merci Jean-Claude. Je vous dirai personnellement, il faut lui expliquer que le maire n'a rien à voir, parce qu'il est le maire en cause, en disant qu'il a volontairement oublié ses trous. Allez, c'est pas sympa. Donc, après ce conseil, il y a un problème pareil, il y a de nombreux problèmes. Donc, je demande aux communes d'être vigilants pour le problème des adresses, parce que ça va freiner, disons, le raccordement d'Ivoire. Voilà donc les principaux problèmes que j'ai rencontrés. Merci Jean-Claude. Donc, je voudrais quand même prendre...